Allez, on est parti, on s'assied sur son tapis. Allez, go. Madame Charles, elle va se faire avec moi. Bien, bien l'air bien. Il a faim, tu ne vas pas donner à manger. Non, tu parles. Non, elle veut qu'on s'occupe d'elle, madame, elle veut qu'on la brosse. Tu peux faire en jean ? Tu peux faire en jean, il faut te mettre en tailleur, comme tu le sens. Ok. Allez, en tailleur. On va essayer. C'est dans le vent. On en est prêts, tout le monde est assis. Oui. Donc, on va d'abord travailler sur la respiration. Donc, vous mettez en tailleur ou à genoux, comme vous pouvez, comme vous êtes à l'aise. On va faire les épaules basses et on va faire la respiration. Donc, on va faire un stretching spécial système digestif et renforcement immunitaire, puisque toutes les immunités se fabriquent au niveau intestinal. Et donc, on va d'abord travailler sur la respiration en ayant les épaules bien basses. On remplit le ventre. On gonfle. Les côtes flottantes. Le haut du corps. Vous devez sentir ici que ça s'ouvre au niveau de la gorge. Et on fait une petite pause. On compte un. Et on s'ouvre. On vide. Le haut. Les côtes flottantes. Et le bas du ventre. Et on creuse. On creuse. On creuse. On creuse. On vide tout l'air. Et on vient ici. Je dis toujours, imaginez que vous fermez un pantalon trop petit, comme si vous rentriez le ventre au maximum. Vous allez travailler en rentrant le ventre au maximum. Vous allez sentir que vous travaillez, vous faites une pression au niveau des reins et puis au niveau de la sangle lombaire ici. Allez, on fait trois respirations profondes. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Les poumons. Alors, sans lever les épaules. Surtout, vous avez les épaules basses. Vous êtes détendu au niveau du visage. Du coup, vous bloquez et on souffle doucement. On refait. On aspire. On gonfle le ventre. Les poumons. Et on souffle. Vous montez les bras. Vous inspirez. Vous vous grandissez. Vous joignez les mains au-dessus de la tête. On fait une pression dans la pomme de main et on les ramène devant la poitrine en soufflant. Donc, toujours sur la respiration. On va garder la respiration tout le long du stretching. Tu as attention à l'heure. On souffle, on souffle, on enlève l'ombril. On vient ouvrir. On pose les mains de chaque côté. On fait une respiration complète. Donc, on inspire. On remplit. On souffle. Et on vient ici, sur le côté, se pencher. Si on peut aller toucher l'avant-bras au tapis. On ne décolle pas le fessier, surtout. On inspire, on inspire, on descend. Le plus bas possible. Vous allez sentir une pression au niveau du système digestif des insestins, surtout sur le côté. Et on souffle, on se redresse. On reste droit. On nous l'ombril sur. Et on inspire, on part de l'autre côté. Et on souffle, on relive. On vient mettre la main sur l'inspiration, sur un genou. Et on tourne loin derrière. On fait une torsion avec le corps. Donc, c'est pareil. On va travailler au niveau de la sangle abdominale, des lombaires et du dos. Alors, je n'ai pas pensé à le dire. Mais c'est des exercices qui sont très, très bons aussi pour les problèmes lombaires. Et puis, tout ce qui est colonne vertébrale pour la rosacine. On souffle. On ramène devant. On met l'autre main sur le genou posé. On part de l'autre. Et on souffle devant. On repart sur le côté. Alors, il faut comprendre que plus vous avez un système digestif qui travaille correctement, plus vous fabriquez des bonnes bactéries et plus vous avez un système immunitaire costaud et plus vous faudrez faire face aux excès des fêtes. Et on part sur l'autre côté. Et on part sur l'autre côté. On souffle au milieu. On a toujours le nombril sur la colonne vertébrale. Enfin, on ferme le pantalon trop petit chaque fois qu'on revient au centre. On part devant. Alors, les plus souples, plusieurs membres, touchez le front sur le sol. Les autres, vous descendez ce que vous pouvez. L'important, c'est surtout de ne pas décoller le fessier. Et vous me faites une respiration complète devant en grappillant quelques millimètres sur le souffle. Et vous vous redressez sur la respiration. On va venir partir sur l'arrière. Vous mettez les mains, les doigts vers le fessier. Et vous partez derrière. Vous ouvrez toute la cage soracique. Vous gonflez le ventre sur l'aspiration. Vous bloquez et on souffle. On ramène le ventre. Et on repart sur la... On fait une respiration complète devant. Et on se redresse. Donc, vous avez compris, en fait, on travaille les intestins à l'heure insu. À l'insu de l'heure plein gré. On remet les doigts à l'arrière. Et on va partir à l'avant. Alors, ceux qui sont le plus souples et qui ont le plus abdominaux, vous pouvez monter le fessier, poser les genoux et faire une amélanque. Et on souffle, on rassille, on se rassille. On va venir tendre les jambes. Croiser les jambes et mettre tendu l'une sur l'autre. Donc, le pied qui est sur le dessus est flex. Le pied qui est sur le dessous est point. Vous voyez, ça fait un... Hop là. On voit bien. On est comme ça. Et ici, on vient faire une torsion sur le côté de la jambe opposée et sur le dessus. On se redresse. On fait une respiration haute devant. On détort les pieds. Désolée, j'ai les chats qui sont en crise de phobie. On croise les jambes. Et on part de l'autre côté. On amène les jambes côte à côte. Et cette fois, on va partir les jambes en pointe. Et on vient se coucher pour faire une pression, en fait, en soufflant sur la sangle abdominale. Vous attrapez ce que vous pouvez. Ça peut être les mollets, les chevilles, les talons. On se redresse. On va couvrir les jambes. Et on va venir s'étirer. Alors, ça, ce n'est pas ma spécialité. Ceux qui peuvent, vous venez poser les avant-bras sur l'avant. Pointe de pied en ouverture. Et on descend doucement. Donc là, moi, je ne suis pas du tout souple comme ça. Mais allez-y si vous voulez. Oui, vous couchez devant, c'est parfait. Faites une respiration complète. On se redresse. On met les poignées contre le fessier, ici. Et on vient rouvrir sur l'arrière. Crisouille. On souffle. On va venir se toucher sur une jambe. Donc la jambe en pointe. Enfin, le pied pointe. Et vous venez, posez, si vous pouvez, le front sur le genou. On se redresse. On met le dos droit. Et on repart au centre. T'as fini. C'est trop le hasard. J'espère que je parle plus fort que le hasard de mon chat. On remet les mains à l'arrière du bassin. Et on repart en arrière. On revient au centre. Deux droits. Et on repart sur l'autre jambe. L'inspiration complète à chaque fois. On se redresse. On refait devant. On se redresse. Pour mettre les mains à l'arrière du fessier et à l'arrière. Et là, ceux qui peuvent, vous pouvez lever le fessier et tomber complètement sur les talons et les poings de pied. On va venir se rouler sur le tapis. Alors, vous me faites une descente douce. Vous pouvez boire un petit coup entre deux. Oui, c'est bon. Donc, pour la descente douce, on attrape soit trois doigts sous les rotules, sous les genoux, soit à l'arrière des cuisses. Et on descend doucement en roulant le bassin pour avoir vraiment les lombaires qui viennent se plaquer au sol. On va avancer un petit peu. On vérifie que vos lombaires sont bien au sol en levant le coccyx et les épaules. Une fois qu'elles sont bien au sol, vous approchez les genoux de la poitrine. On encercle les genoux dans les mains. On pose la tête au sol. Les épaules. Et tout en serrant les cuisses sur les abdominaux, sur la sangle abdominale, eh bien, on vient faire deux respirations profondes. Donc, on inspire. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Les poumons. On laisse les épaules basses, surtout. On bloque et on repart dans l'autre sens, au souffle. Jusqu'au bout, on ouvre le nombril et on repart. Et on souffle. On attrape un seul genou. On laisse bien contracter contre ces abdominaux. On plaque les coudes de chaque côté du corps. Et on va venir tendre la jambe le plus loin possible, sans décoller le dos. Je préfère que vous ayez la jambe en l'air, mais que le dos soit collé, que la jambe basse, si vous sentez que ça creuse. Et on fait une pression sur la sangle abdominale. On inspire. On bloque. On souffle. Encore. On inspire. On bloque. On souffle. On ramène la jambe. On change. Pression sur l'autre jambe. On inspire. On tend la jambe. On serre bien les abdos. On refait une fois. On souffle. On ramène les deux genoux vers la poitrine. On écarte les bras de chaque côté des épaules. Enfin, les mains de chaque côté des épaules. Et on va descendre en regardant, par exemple, si je regarde vers la caméra, les genoux vont basculer vers l'autre côté. On va descendre vers le mur pour faire une torsion. On les laisse poser. Donc, on laisse les épaules poser. On laisse les genoux de l'autre côté. On fait le respiration complète. Vous devez sentir que ça tire dans les intestins et aussi dans la sangle lambert. On souffle. Et sur l'inspiration, on ramène les genoux. On part de l'autre côté. On souffle. On descend les genoux. On laisse les épaules bien au tapis. On tourne la tête. Et là, on inspire. Et on souffle. On inspire, on ramène droit. On souffle. Alors, ça ne va peut-être pas être facile pour tout le monde, mais vous faites du mieux que vous pouvez. Pour ceux qui ont la force abdominale et lombaire, on va aller lever le fessier et les jambes au-dessus de la tête. Pour les autres, vous pouvez simplement attraper le fessier et le lever comme ça, en bougie. Le but, en fait, c'est de recouler la colonne vertébrale et de faire remonter un petit peu toute cette sangle abdominale pour avoir le ventre plat et aider aussi à la digestion et à l'internation. Allez, on est parti. Donc, au choix, soit vous montez simplement les mains sur le fessier et vous venez comme ça, en bougie. Soit vous partez directement et vous venez mettre. Alors, si vous êtes très souple, vous pouvez carrément mettre. Alors, c'est difficile de parler sur le souffle, mais les genoux de chaque côté des oreilles et les poignes de pied vers le sol. Et on pousse sur les intestins pour faire une respiration forcée en haut. Et sur le souffle, on redescend en contractant les lombaires, les abdominaux. On peut s'aider en maintenant le fessier ou en mettant les mains aussi. On pose les pieds sur le tapis. Alors, je vais enlever les chaussettes qui nous avaient laissées. Ici, on va monter. Donc, d'abord le fessier, on enroule la colonne. On monte le fessier. La sangle abdominale vient ici se gainer puisqu'on est sur le souffle. Donc, on rentre le ventre, on a le ventre plat. On continue de monter sur la pointe des pieds. Pour ça, j'ai enlevé les chaussettes parce que sinon je glisse. Ici, on fait une inspiration profonde. Donc, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons en restant la guinée là en haut. Et sur le souffle, on va venir monter la jambe et la tendre bien haut. Donc, on creuse le ventre. Ah non, je ne peux pas. Ah non, je ne peux pas. On inspire, on ramène la poêle de pied vers soi. On reste sur les poises. Alors, si vous avez plus de fil, facilitez sur les talons. Vous pouvez rester sur les talons. Et vous allez densifier vos abdos en mettant sur la poêle des pieds. Et quand on a soufflé, on part de l'autre côté. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On monte la jambe. On souffle, on ramène. On creuse bien le ventre en haut. Et sur l'inspiration, on déroule la colonne sur le tapis. On refait une deuxième fois. On déroule la colonne. On monte le fessier. On gagne bien. Alors, il y en a qui peuvent céder en mettant les mains sur le tapis de chaque côté, si vous voulez. Alors, on a une inspiration complète en haut. On rentre bien le ventre. On gagne. On inspire, on tend le jambe. On souffle, on ramène la jambe. On gagne. On inspire, on monte l'autre jambe. On souffle, on ramène, on gagne. On inspire, on redescend. Il faut que je fasse attention à l'heure, je crois. OK. Donc, on va venir faire les derniers étirements. Donc, on profite qu'on ait allongé sur le dos, les épaules bien à plat. On vérifie que les lombaires sont bien dans le tapis. Donc, la technique, c'est qu'on lève les épaules, on lève le coccyx, les abdos bien prêts. On vient poser les talons dans le sol, là, ici. On vient mettre un... Là, ici, vous avez une bosse, ça s'appelle la maléole. Et à peu près trois doigts au-dessus de la maléole, ici. Vous avez des points qui sont importants à faire pression pour votre bonne santé. Vous les posez à trois centimètres, à peu près, au-dessus de votre genou, ici, en croisé. On va venir faire pression sur le genou, ici. Donc, étirez vos épaules vers le bas en soufflant. Vous allez sortir l'étirement dans le fessier, l'étirement dans la cuisse. Et comme vous le faites en soufflant, vous allez rentrer le ventre et venir accrocher le nombril à la colonne intérpreuve. Vous inspirez, vous attrapez la jambe qui était fléchie au sol, sous le genou, et vous la tirez vers vous. Toujours la tête au tapis, les épaules basse. On inspire, on tend la jambe qui était au tapis. On souffle, on la ramène vers le ventre. On inspire, on décroise. On souffle, on vient poser l'autre jambe au-dessus du genou, au-dessus de la maléole. On inspire, on souffle, on pousse sur le genou. Donc, on ouvre ici. Et on creuse le ventre. Si vous voulez avoir les bonnes sensations, vous pouvez aussi mettre la main sur le ventre pour bien sortir que vous creusez et vous boufflez. On inspire, on ramène doucement le genou vers soi, on lâche la pression. On bloque, on souffle, on appuie. On inspire, on attrape l'arrière du genou de la jambe qui était au tapis. On se remet au sol, on souffle, on tire vers soi. On inspire, on tend la jambe. On tire. On souffle, on ramène au sol. On va venir rouler au-dessus des croises de jambe. On va venir rouler sur les genoux. Vous vous déplacez sur le côté. Et vous venez vous mettre sur les genoux. On vient mettre les bras loin, loin, loin tendus, loin, loin, loin devant. Et on vient vraiment écraser la jambe. Donc, le dos est droit. Les bras sont loin et tendus devant. On vient écraser la jambe sur les cuisses. Et le mouvement, c'est comme si vous vouliez aller mettre votre fessier sur les talons de vos pieds. Et vous pouvez poser le front sur le tapis. Les bras sont toujours tendus. Et vous descendez le plus possible. Vous faites deux belles respirations complètes. En appuyant bien sur la sangle abdominale. En gonfant bien le ventre. Et vous allez sentir vos lombaires s'étirer. On souffle. On refait. On souffle. On amène les deux mains de son côté des talons. On entraîne bien les talons. On baisse bien les épaules. Comme si elles voulaient aller rentrer dans le tapis. En fait, on a le dos bonjour. Et on fait à nouveau deux belles respirations. On met les mains à côté des genoux. On vient faire la pointe des pieds dans le tapis. On va basculer sur les talons. Alors, j'aime appeler cette position-là la position du… C'est comme si c'était une position squat. Mais c'est la position du squat asiatique. Donc, vous avez les pieds qui sont bien à plat. Vous pouvez les ouvrir pour plus de facilité. Vous êtes vraiment en pression ici sur les tibias. Vous avez le ventre et les abdos qui sont au niveau des cuisses. Le dos qui est à rondir. Et en fait, c'est la position idéale pour le système digestif. Peut-être que vous allez visiter les toilettes après sous stretching. Et puis, on vient ici, on bascule les mains devant les pieds. On bascule la tête en avant. On décolle vraiment le ventre au dernier moment des cuisses. On tend les jambes. On laisse le poids du corps aller vers l'avant, vers les épaules. On peut faire un petit balancier d'une épaule sur l'autre. Pour bien sentir les étirements dans les fessiers, les genoux, les mollets. On fléchit une jambe et on n'entend qu'une. Pour bien sentir l'étirement, on est un peu plus profondément dans l'étirement de la jambe. On change de jambe. Donc, à chaque fois, vous faites sur une ou deux respirations bien profondes. Dans les deux jambes, on vient mettre les mains au-dessus des genoux. On fléchit les genoux et on déroule la colonne. Tout, tout doucement, verté par vertèbre, comme si on déroulait un escargot ou un serpent. Jusqu'au sommet du crâne. Vous montez les bras le plus haut possible vers le plafond. On a beaucoup travaillé la sangle abdominale et les lombaires. Donc, vous avez le droit d'écarter légèrement les jambes. Voilà. Et de partir en cambrue pour bien sentir que vous étirez les abdos devant. On fléchit les genoux et on laisse aller tout le corps vers l'avant. Et on peut reprendre. On s'étire, on remonte, on déroule, on déroule, on déroule. On s'étire le plus haut possible, comme si on voulait grimper vers le ciel. Prendre toute l'énergie de la lumière du soleil. Et... Et voilévoilou. Super ! Merci, Christine. Merci. Super. Ça vous a plu ? Ouais, ouais. Merci beaucoup. De rien. C'était un plaisir. Merci, Christine.